Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des étapes à suivre pour réussir à tous les coups un portrait. On discutait hier sur le groupe WhatsApp et il y a un jeune qui n'arrivait pas à comprendre ce que je lui disais parce que j'ai insisté sur le fait qu'il doit absolument construire son portrait, dessiné en forme géométrique, pour ensuite poser les fonds complexes dessus. Et quitte à continuer de répondre sur WhatsApp, si je fais une réponse publique, comme ça, vous comprendrez mieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à intégrer le groupe WhatsApp, à vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partager la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Donc, en me servant d'un portrait de Benedict Cumberbatch que j'avais fait, je vais vous montrer les étapes à suivre. La première, si vous voulez absolument réussir le positionnement d'abord du portrait, c'est la première étape, on va dessiner une boule. Cette boule, elle représente le crâne en fait. Et sur cette boule, on va poser l'axe vertical qui permet d'orienter la tête. Vous pouvez le dessiner à droite, à gauche, en fonction du portrait que vous êtes en train d'observer. Et là, je vais le positionner pour orienter la tête. Juste après ça, ça c'est la deuxième étape, dans l'étape 3, on va positionner l'axe des yeux, du nez et de la bouche. En faisant attention aux différentes distances entre les éléments. Ça, ce sont les trois premières étapes. À partir de là, on va pouvoir commencer à dessiner le contour, toujours en forme géométrique, avec des lignes droites et des angles. Le contour, donc, mâchoire, menton, oreille. D'accord ? Ça, ce sont les quatre étapes, les quatre premières étapes. On simplifie, le but c'est vraiment de simplifier au maximum pour ensuite apporter des éléments plus détaillés et plus complexes au fur et à mesure qu'on avance dans le dessin. On ne peut pas, le problème des étudiants, des débutants en fait, c'est qu'ils voient une forme complexe, eux, ils veulent dessiner la forme complexe, ils veulent dessiner l'œil, ils veulent dessiner le menton, ils veulent dessiner alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'on voit l'ensemble du portrait, l'ensemble du dessin, mais c'est difficile, le cerveau a du mal à comprendre les formes complexes. Et pour les dés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier les formes au maximum. On va dessiner des carrés, des ronds, des sphères. Et ensuite, à l'intérieur de ces formes géométriques, on va dessiner là les formes complexes. Donc, dans la quatrième étape, on a dessiné, on a placé en ligne droite, mâchoire, menton, oreille. Maintenant, on va dessiner la tête à l'intérieur du contour en forme simplifiée. Maintenant, on va définir les différents plans, le plan de face et les deux plans de côté. Ça, c'est la cinquième étape. Dans la sixième étape, maintenant, on va placer les éléments du visage. Les yeux, le nez, la bouche en forme géométrique. En forme géométrique, pour les yeux, c'est plus compliqué, mais pour le nez, dessinez une simple boîte, d'accord ? Une simple cube dans laquelle vous allez placer le nez ensuite. Pour les lèvres, vous allez simplifier les volumes. Donc, dessinez un plan vers le bas, un plan vers le haut. Simplement, ne cherchez pas les courbes. Simplifiez au maximum et pour les yeux, dessinez le contour des yeux en ligne droite. Simplifiez au maximum les formes, simplifiez au maximum les constructions. Et ensuite, c'est dans la phase, dans l'étape 7, que là, maintenant, en fait, on a le portrait qui est bien construit. On a le portrait qui est bien construit, les différents éléments qui sont bien placés. On a simplifié notre forme, on a simplifié la construction. Et à partir de là, maintenant, on va se servir de cette construction pour dessiner les courbes et les formes complexes par-dessus le trait. Quand vous êtes sur un crayon, d'abord, d'ailleurs, vous estompez un peu le trait, les traits de construction. Et ensuite, avec un crayon un peu plus grave, vous allez venir dessiner les contours. Et en fait, chaque étape va permettre d'apporter plus de valeur et d'apporter plus de détails. Pas de détails, mais d'apporter plus d'informations au portrait. Chaque étape permet d'apporter plus d'informations et de se rapprocher de la forme du portrait réel. Et une fois que l'étape 6 est terminée, là, on a toutes les étapes du portrait. Maintenant, on va pouvoir dessiner les vraies formes. Et là, on courbe toutes les lignes. Mais la majeure partie du dessin, toute la partie construction, vous dessinez en ligne droite et vous simplifiez vos formes. Et c'est ensuite que là, vous courbez les formes. Et surtout, autre chose, oubliez les valeurs. Les valeurs ne vont pas embellir votre dessin. Les valeurs vont faire ressortir les erreurs du dessin. Donc, le but, ce qui est mieux, c'est de bien construire le dessin. Et ensuite, vous pouvez ajouter les valeurs plus tard. Mais d'abord, construisez votre dessin. Ajoutez les formes. Les formes courbes, les formes complexes pour obtenir un beau dessin, un beau portrait. Déjà, ce sont les valeurs. Et ensuite, les valeurs vont venir accentuer les volumes, vont venir apporter une certaine esthétique. Vous allez pouvoir apporter les textures et tout ça. Et vraiment embellir votre dessin. Mais oubliez le fait d'embellir le dessin, le portrait avec les valeurs. Ça ne marche pas comme ça. Les valeurs vont faire ressortir encore plus les erreurs. Alors, construction en forme géométrique, simplification. Ensuite, forme complexe. Voilà. Et ça, je vous l'apprends dans la formation J'apprends à dessiner le portrait. Je vous rappelle qu'en ce moment, cette semaine, je me concentre sur la mise à jour de J'apprends à dessiner le portrait où je vais ajouter pas mal de nouveaux exercices. Le groupe WhatsApp où vous pourrez partager vos dessins sur ce groupe-là et je ferai une vidéo où je vous corrige directement vos dessins pour que vous puissiez avoir un avis direct, un avis plus professionnel où là, vraiment, j'entre plus en détail dans la correction de vos dessins. Mais également, le Zoom au bout de trois semaines. Quand vous prenez une formation, n'hésitez pas. Donc, au bout de trois semaines, on a rendez-vous en visioconférence, en one-to-one. Et là, on passe du temps sur vos dessins. Et je vous fais une petite analyse, une grosse analyse même, parce qu'on passe entre 30 minutes et une heure sur les dessins. Une petite analyse, je dis petite, une grosse analyse où là, je vous donne vraiment ce que vous devez mettre en place pour corriger un dessin et pour faire augmenter votre niveau. Et là, vous pourrez vous attaquer aux valeurs, accrocher le dessin partout et être fier de ce que vous faites, le trouver super beau. Voilà, c'est le but. Ça fait partie de la mise à jour que je mets en place en ce moment. En plus de tout ce que vous avez déjà à apprendre, la construction géométrique, je vous apprends vraiment comment dessiner en forme géométrique, comment bien placer les éléments, comment dessiner les cheveux, comment bien les dessiner, comment assembler le tout pour dessiner un portrait correct, comment bien dessiner tous les éléments ensemble et les assembler ensemble. Ensuite, on fait une étude, une longue étude de portrait. Ça, c'est déjà ce que vous allez apprendre. Mais en plus de ça, il y a le groupe WhatsApp, l'appel Zoom au bout de trois semaines où là, je vous laisse le temps en trois semaines de découvrir la formation, de faire les exercices. Et ensuite, on passe une heure, 30 minutes, une heure ensemble où je corrige tout. Et les exercices que j'ai ajoutés où vraiment là, c'est l'état pour faire augmenter votre niveau un maximum. En plus de ça, vous avez la garantie. Donc, vous avez trois mois. Si vous n'êtes pas satisfait, dites-le-moi, envoyez-moi un simple mail et je vous rembourse sans problème. Voilà, je vous mets le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus, à montrer vos coordonnées et vous recevrez l'information dans votre boîte mail. Moi, je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée. Ciao.